Bonjour à tous Donc aujourd'hui c'est notre dernière séance sur cette thématique large qui est le racisme On a consacré un certain nombre de séances autour de l'idée qu'on était ensemble pas simplement pour discuter de façon superficielle mais pour réellement approfondir des questions puisque notre contrat d'une certaine manière à l'université populaire c'était un que ce qu'on racontait soit accessible à des non spécialistes et deux, qu'on faisait vraiment de la philo, de la socio, de l'histoire, etc. Donc sur un sujet chaud comme le racisme, on a essayé, alors c'est juste quelques contributions mais on a essayé d'approfondir un peu la question il y a beaucoup de choses qu'on dit sur le sujet mais peu qui sont vérifiées, qui sont approfondies et on a essayé de rentrer un peu, d'utiliser ce qu'on a comme connaissances scientifiques si on veut employer un grand mot, pour essayer d'en savoir un peu plus Vous vous rappelez, on est revenu sur le concept même de racisme Ce n'est pas n'importe quelle hostilité envers un groupe qu'on appelle racisme C'est les cas où il y a une véritable fatalisation où quelqu'un qui est juif est nécessairement avide, rusé, etc. Quelqu'un qui est noir est forcément bête, etc. C'est quand il y a cette fatalisation qu'on arrive à quelque chose de radical qu'on a appelé racisme depuis déjà un certain temps Deux, on est revenu sur l'histoire Pourquoi est-ce que dans l'esprit d'un certain nombre de gens les juifs sont rusés, cupides, etc. Les noirs sont bêtes et les arabes sont fanatiques et agressifs C'est le résultat de toute une histoire qu'on a essayé de raconter un peu qui a commencé à un moment précis qui s'est développé dans des phases historiques précises aussi Et on avait dit pourquoi est-ce que sur les stades de foot les gens poussent des cris de singes quand ils voient des noirs Ils ne le savent pas Et on vous a raconté pourquoi, d'où vient, de quelle histoire est issue cette forme de racisme Enfin, on a essayé de préciser un peu la réalité sociologique du racisme en France Avec, vous vous rappelez par exemple, cette conférence de Rachid Abrahim sur le nombre de meurtres racistes Tout à fait, aucun de nous n'avait idée Mais elle, elle a fait un travail très précis là-dessus Mais aussi les discriminations, etc. Qui, entre nous, si on prend ça au sérieux veulent dire qu'il ne suffit pas de ne pas être raciste On dit, moi je ne suis pas raciste, ça ne me concerne pas Mais en fait, on a des privilèges Quand on cherche un logement, quand on cherche un travail, etc. Même quand on veut trouver un asile en situation de grand péril Eh bien, il y a des privilèges et des discriminations Et si on ne les combat pas En fait, on a beau ne pas être raciste, le racisme continue Voilà, c'était juste de vous rappeler un peu ce qu'on avait fait Et ce soir, c'est autour d'un terme barbare Mais c'est une de nos missions D'essayer d'expliquer les termes qui sont difficiles à comprendre Qui est l'intersectionnalité Paul va vous faire tout un topo dessus Et moi, je prendrai 10 minutes juste à la fin Pour compléter ce qu'il dit sur un autre exemple Voilà, à toi Merci André, merci à vous d'être venus relativement nombreux Et la plupart démasqués C'est très agréable Après des mois et des mois De l'intervention devant un public Masqué, c'est dur Et voilà, là on voit mieux Non seulement les sourires, mais les expressions On ne comprend pas Ou on approuve, on désapprouve Des propos du conférencier C'est quand même beaucoup plus plaisant Pour avoir un échange Voilà, donc comme c'est indiqué Dans la petite présentation de cette soirée Je vais d'abord aborder la question De qu'est-ce que ça veut dire Et pourquoi c'est d'actualité Y compris sur le plan des polémiques Ce fameux mot d'intersectionnalité Dont vous aviez peut-être déjà entendu parler Avant de venir ce soir ici Avec d'autres mots comme ça Qui sont maintenant présents Dans le débat public Sans qu'on sache d'où ils viennent C'est toujours très important de voir D'où viennent les mots D'où viennent les concepts Si on veut faire un peu de science Et après avoir expliqué D'où ça venait Et quel intérêt ça avait En donnant quelques exemples Pour comprendre le monde dans lequel on vit Le monde social dans lequel on vit Je suis sociologue Donc je fais de la sociologie Même si je m'intéresse A toutes les disciplines proches En particulier l'histoire La philosophie C'est pour ça qu'on fait Ce soir la sixième conférence A Devoix De cette année Donc à quoi ça sert Avec quelques petits exemples Que je trouve assez pédagogiques Et puis principalement Ça va être la deuxième partie En fait de mon intervention Illustrer la fécondité De cette approche Pour comprendre par exemple L'histoire des femmes noires Aux Etats-Unis En m'appuyant très étroitement Sur l'essai d'Angela Davis Donc je ne sais pas si vous voyez Qui est Angela Davis Pour les gens d'une certaine génération C'était une prisonnière politique Dans les années A la fin des années 60 Pour laquelle il y a eu des campagnes Politiques pour sa libération C'est une universitaire noire Très engagée Une théoricienne Et une historienne Des femmes noires Aux Etats-Unis en particulier Qui a publié En fait Dès les années En 1981 Aux Etats-Unis Un essai Qui s'appelle Femmes, races et classes Donc vous voyez dans le titre Qu'il y a un croisement Entre trois notions Une notion de genre Il s'agit de femmes Une notion de race On est aux Etats-Unis Cette notion A un poids Dans l'histoire De la société américaine Qui est différent De la société française Ça ne veut pas dire Qu'il n'y a pas une question Justement de race Dans la société française On a essayé d'en parler Mais bon Il y a quand même Une profondeur historique Tout à fait particulière Avec l'esclavage Au sein même du pays Aux Etats-Unis Et classe C'est une marxiste Angela Davis Donc pour elle L'analyse en termes de classe Est aussi importante Donc voilà C'est une analyse intersectionnelle Qui ne portait pas ce nom Qui est faite en 1981 En fait le mot intersection Arrive un peu plus tard Sous la plume d'une juriste Et je vais vous expliquer Un petit peu tout ça Dans la première partie Ce livre que j'ai découvert Moi assez récemment M'a passionné Parce qu'il est Je trouve très démonstratif De la puissance De compréhension Que donne cet outil C'est à dire ne pas regarder Les mouvements sociaux Et les individus seulement Avec une seule lunette Qui serait leur appartenance De classe Leur genre Hommes et femmes Ou est-ce qu'ils sont Racisés Ou pas racisés Je rappelle que nous On parle en termes de racisation Et pas de race biologique Évidemment ici C'est à dire qu'il y a des processus sociaux Qui amènent à stigmatiser Des groupes entiers A partir Le plus souvent De préjugés Liés à l'apparence Ou à des représentations Donc c'est ça La racisation Les gens ne choisissent pas D'être racisés Ils sont fondamentalement Des victimes De la racisation De discriminations Liées à leur racisation Et ça peut les amener C'est plutôt une bonne chose A se mobiliser Contre ces discriminations Et dans cette mobilisation Contre les discriminations Ils vont essayer de faire Quelque chose De leur identité Dans lesquelles On les a enfermés Y compris pour retourner Les stigmates Liés à cette identité Comme l'ont très bien montré Tous les travaux Des sociologues américains Comment on retourne Le stigmate Pour se défendre C'est les marches des fiertés C'est quoi les marches des fiertés C'est nés Des mouvements Des homosexuels Qui pendant très longtemps A été humiliés Maltraités etc Et insultés Donc on retourne l'insulte En positif Je suis fier D'être homosexuel Je suis fier D'être noir Noir c'est une belle couleur La négritude Ce mouvement littéraire Né dans les années 30 A l'initiative Notamment des Des poètes antillais C'est une valorisation Des racines Voilà Nègres entre guillemets Etc Etc Alors Ça va être mon introduction Donc ce mot circule Dans l'espace public Et il est complètement déformé Du point de vue de son sens Pour un certain nombre De politiciens conservateurs Et d'universitaires conservateurs Dès lors qu'on utilise Le mot intersection Ou intersectionalité On serait des partisans De la survalorisation Des identités De genre Et surtout de race Nous serions à ce moment là Des anti-républicains Des anti-universalistes C'est vraiment Ne rien comprendre Ou même Tordre complètement Le sens De la démarche Intersectionnelle Qui vise au contraire A comprendre La complexité Des phénomènes D'oppression Et d'identification Vous avez peut-être aussi Entendu parler du mot Work Et wokisme C'est exactement Le même processus Idéologique Que le processus Qui consiste à parler D'islamo-gauchisme Comme on parlait Dans l'entre-deux-guerres Du côté de l'extrême droite Du judéo-bolchevisme C'est-à-dire qu'on invente A partir de faits Concrets Prélevés Comme ça dans l'actualité On va inventer La fiction Donc D'un mouvement Extrêmement dangereux Parce que peu visible Par ailleurs Qui serait derrière Toute une série De lutte sociale En particulier De lutte sociale Ou sociétale Donc le wokisme Ce serait En fait le mot Work existe en anglais Work ça veut dire Être éveillé Être work C'est être éveillé Et en fait C'est un mot Qui circule Effectivement Dans le monde anglo-saxon Pour désigner les personnes Qui sont particulièrement Sensibles aux discriminations Je suis wok Je suis éveillé Mais il n'y a pas De mouvement Homogène Qu'on pourrait qualifier De wokisme Ça n'existe pas De même que Les poéticiens Conservateurs Ont pu Parler de théorie Du genre Comme s'il y avait Une théorie Unifiée Extrêmement dangereuse Du genre Non Il y a toute une série D'études Et de réflexions Qui utilisent La grille De la catégorie De genre Ou de sexe Pour comprendre Le monde social Dans lequel on vit Il y a eu Il y a eu Je ne sais pas Si vous vous souvenez Toute une polémique Sur les ABCD De l'égalité A l'école C'est à dire Qu'on reprochait À la certaine De consignes Ministérielles Et aux enseignants De survaloriser La question de genre Ça fait penser aussi À ce qui s'est passé D'ailleurs aux Etats-Unis Ou au Brésil Où dans une dynamique De fake news Et de complotisme On accuse Les enseignants De valoriser Dans des pays d'Europe Aussi je pense à la Hongrie On accuse les enseignants De valoriser l'homosexualité Tout ça parce qu'il y a Un effort pédagogique De déconstruction Des préjugés de genre Consistant à dire Si vous êtes une petite fille Vous serez forcément Plutôt infirmière A l'avenir Ou aide-soignante Que pilote d'avion Puisqu'en fait Les ABCD L'égalité C'était pour lutter Contre les préjugés de genre Donc nous sommes Sur un terrain Extrêmement miné Extrêmement politique Et donc c'est très important De revenir un petit peu Calmement A l'origine Et à l'intérêt Des concepts Qui sont en jeu Alors à propos de concepts Comme je suis sociologue Je vais prendre quelques instants Pour bien Pour définir Les mots que j'utilise Comme sociologue Que j'ai d'ailleurs Pas encore forcément Eu l'occasion De définir De la manière Aussi précise Que ce soir Les sociologues M'ont parlé Par exemple De rapport social Alors un rapport social C'est quoi pour un sociologue Moi j'aime bien Cette définition Qui a été proposée Par des collègues Et Que je vous soumets C'est une relation Antagonique Entre deux Entre groupes sociaux Généralement Deux groupes sociaux Autour d'un enjeu Alors c'est très abstrait Cette notion là Cette notion De rapport social Alors justement Ça va se préciser Quand on dit Voilà Il y a plein de rapports sociaux Qui sont des notions De Abstraites Donc si vous voulez De structure De macro structure Qui sont bien différentes Des relations sociales concrètes Que les gens Entretiennent Éventuellement Les uns avec les autres Ou voir des interactions Sociales concrètes Vous discutez avec quelqu'un Chez vous Dans la rue N'importe où Vous êtes en interaction sociale Avec quelqu'un Non Les rapports sociaux La notion de rapport social C'est un concept abstrait Qui essaie de comprendre Ce qu'il y a derrière De manière inconsciente Nous sommes Pris Dans des rapports sociaux multiples Qu'on ne voit pas Un rapport social Ça ne se voit pas Ce que vous pouvez A la rigueur voir Ce sont des relations sociales Donc il y a des grands rapports sociaux Et les principaux Qui permettent quand même Déjà De comprendre pas mal de choses C'est rapport de classe Rapport de sexe Ou genre Et rapport de race Effectivement Quand on réfléchit Autour de ces trois Grands rapports sociaux Derrière Il y a un enjeu De pouvoir Entre des groupes Rapport de classe C'est un enjeu Par exemple De répartition des richesses Entre ceux qui possèdent Et ceux qui ne possèdent pas Les grands moyens De production Comme on disait autrefois Le rapport De sexe C'est un rapport Structuré par la domination Masculine Donc la domination D'un sexe sur l'autre Qu'on rencontre Dans toutes les sociétés Connues à ce jour Et derrière Il y a Ce qu'on appelle Le patriarcat C'est à dire Cette domination masculine Et donc l'enjeu De ce rapport Social C'est un enjeu De pouvoir Qui oppose En tendance Les hommes Et les femmes Et le rapport Racial C'est un enjeu De pouvoir Aussi Qui oppose Un groupe dominant Avec des groupes Dominés À ces grands Rapports sociaux Qui informent C'est à dire Qui sont derrière Qui animent La vie sociale Concrète Qui sont des rapports D'oppression Des rapports De pouvoir On peut en ajouter Plein d'autres Ce qui a amené Un auteur Je ne sais plus lequel A écrire On est tous amenés A être discriminés Un jour ou l'autre Pourquoi par exemple Il y a aussi Une discrimination Très importante Dans notre société C'est la discrimination Par l'âge Soit parce que Vous êtes trop jeune Soit de plus en plus Parce que vous devenez Vieux Et fragilisé Et vous pouvez Vous retrouver en EHPAD Et là Quand vous êtes en EHPAD Même si vous êtes Un dominant Un homme Riche Quoique si un homme riche Il aura un EHPAD De qualité Mais si vous êtes Un homme blanc Et riche Vous avez comme Si vous êtes très vieux Et très malade Vous allez être fragilisé Vous allez être dominé Discriminé Du point de vue De l'âge D'accord Mais effectivement Il faut voir Comment toutes ces dimensions Se combinent Et puis on peut En ajouter d'autres Et d'ailleurs Dans le droit Y compris dans le droit français Qui a été beaucoup influencé Par le droit européen Il y a toute une série De discriminations Qui sont listées Et qui peuvent Qui peuvent être De ce fait Identifiées Et utilisées Comme instrument De lutte Contre les discriminations Et je crois Qu'il y en a une vingtaine De motifs de discrimination Dans le droit Aujourd'hui C'est énorme Donc il y a en particulier L'âge Ça peut être L'orientation sexuelle Ça peut être Le handicap Etc Etc Mais les trois Plus importants Quand même C'est à dire A mon avis J'ai pris l'exemple De l'âge Mais on pourrait prendre Aussi celui De l'orientation sexuelle Ou celui de handicap Il faut Pour comprendre Quand même Je dis souvent Donc A la fois La condition sociale Des personnes Et puis leur vécu Phénoménologique Éventuel De l'oppression Des oppressions Il faut prendre Tout ça en compte C'est ça l'intersection C'est la nécessité De combiner Les différentes Formes De pouvoir D'oppression Dans laquelle Vous pouvez être pris D'un côté Ou de l'autre D'ailleurs Alors c'est surtout utile Et c'est pour ça Que je vais parler D'Angela Davis Pour comprendre Les plus discriminés Mais on peut appliquer Aussi cette lecture Cette clé de lecture Du monde A des gens Qui sont dans Les positions privilégiées Alors c'est une approche Cette approche intersectionnelle C'est pas un hasard Si c'est né aux Etats-Unis On va essayer de comprendre On va donner quelques points De repère Sur cette histoire Extraordinaire Quand même Des Etats-Unis Enfin extraordinaire C'est une histoire Moi Qui me fascine L'histoire des Etats-Unis Qui explique beaucoup de choses C'est-à-dire un pays Qui est né A la fois sur un génocide Le génocide des Indiens Et sur Cette horreur Qu'est l'esclavage Donc quand un pays Est né Comment dire La matrice nationale Américaine C'est celle-là Ça peut expliquer En particulier La profondeur Du racisme Encore aujourd'hui Dans ce pays-là Donc c'est Une juriste Parce que le terme Comme je l'ai dit tout à l'heure Avant que le terme Soit inventé Soit à la mode En particulier Il devient à la mode En France Depuis peu de temps Depuis en gros 2005-2010 Et pourquoi Il devient à la mode En France Pour plusieurs raisons Mais en particulier Parce qu'il y a Les émeutes Des quartiers populaires Des banlieues En 2005 Qui montrent Quand même Avec force Que la société française N'a pas réglé Un certain nombre de questions Et il y a Des mouvements Des mobilisations De jeunes des quartiers En particulier Contre les meurtres racistes Donc il y a Un certain nombre De phénomènes Qui ont à voir Avec la race Et puis il y avait Déjà depuis un certain temps Un mouvement féministe Assez fort Dans notre pays Donc ça Ça explique Qu'à partir Des années 2000 En particulier À l'université Du fait De l'arrivée Aussi De nouvelles générations De jeunes femmes Ou de jeunes femmes racisées Qui se retrouvent Dans cette approche là Quand on fait des études De sociologie D'anthropologie C'est très utile De pouvoir Apporter Un éclairage Original A partir De sa propre expérience De double De triple oppression Mais le mot Donc c'est 1989 Avec une juriste Kimberley Crenshaw Une universitaire Féminine Afro-américaine Qui écrit Un texte Qui s'appelle Démarginaliser L'intersection Rase-sexe Critique féministe De la doctrine Antidiscriminatoire De la théorie féministe Et des politiques Antiracistes Alors c'est une juriste Et c'est une juriste Qui s'intéresse À la défense Des discriminés Aux Etats-Unis Et qui constate Que Bon Il y a eu des avancées Dans le droit Et qui permet De lutter Contre les discriminations Mais ces avancées Sont clivées Entre La possibilité De défendre Des discriminés Du point de vue Du genre Les femmes Et des discriminés Du point de vue De la race Principalement Des afro-américains Mais ça peut être aussi Ce qu'on appelle Des chicanos Ou des latinos Voir des Des peuples autochtones Enfin les descendants Des peuples autochtones Les indiens Aux Etats-Unis Or Elle est amenée Cette juriste A réfléchir Sur des dossiers Qui ont été rejetés Par la justice américaine Alors que c'est Des dossiers De demande De réparation Qui étaient portés Par des femmes noires En particulier Qui étaient interdites D'accès à l'emploi Dans certaines firmes Automobiles Et qui étaient Alors qu'il y avait Des noires Masculins Et des femmes Blanches Dans ces unités Automobiles Et donc le seul moyen De faire reconnaître Leur discrimination C'était de croiser Le fait Qu'elles étaient À la fin Femmes et noires Et là Le droit Ne donnait Aucun élément Le droit Ne les voyait pas Elles étaient invisibles Au regard du droit Ces femmes noires Et donc c'est tout Invisibilité Des luttes Plus puissantes Parce que Prenant en compte Davantage De complexité Dans les oppressions Dans les discriminations Alors l'intérêt L'intérêt de ce concept C'est qu'il va Bien au-delà De la notion De superposition De discrimination Puisque quand on prend L'exemple des femmes noires De classe populaire Et on pourrait prendre En France En particulier L'exemple de femmes Maghrébines De classe populaire Qui sont tout en bas De l'échelle sociale Et donc Là il y a bien Effectivement De toute une série Du point de vue De toute une série De phénomènes Une addition Une superposition Des oppressions Des discriminations Des infériorisations Mais ça marche pas toujours Forcément En termes d'addition Et de superposition C'est donc un concept Plus complexe Que celui de Superposition Addition De discrimination Moi j'aime bien Prendre deux ou trois Exemples Du côté Des hommes Par exemple En situation De conflit armé Un homme A plus de chances D'être tué S'il est soldat Qu'une femme En tout cas Dans l'histoire Maintenant Je passe de côté Sur les meurtres De civils Qui sont d'actualité Mais voilà Donc Autre exemple Et ça depuis Papa Durkheim Père de la sociologie Française Les hommes Se suicident On parle pas de tentatives De suicide Mais se suicident Ont des suicides Réussis Plus nombreux Plus fréquents Que les femmes Donc du point de vue D'un certain nombre De phénomènes Accident de la route C'est pareil D'un certain nombre Ou addiction Ou alcoolisme Du point de vue D'un certain nombre De phénomènes Le virilisme Ce trait culturel Associé à la masculinité Masculinité Excusez-moi Dans notre pays Peut être une fragilité Et le fait au contraire D'être une femme Peut être un atout Pour certains phénomènes Donc Quand on s'intéresse A un phénomène social Il faut s'attendre Il faut pas Comment dire Forcément Prédéterminer La manière Dont les Différents Rapports sociaux Vont se croiser Les différentes Appartenances sociales Vont se croiser Il faut faire Des enquêtes Il faut observer Pour voir Comment ça marche Je vous pourrais donner Pas mal d'autres Exemples Pour montrer que C'est Un outil Qui permet De penser La complexité Alors Venons-en A Femmes Races Et classes D'Angela Davis Pour comprendre Les relations Compliquées Et souvent Conflictuelles Entre les mouvements Noirs Et les mouvements Féministes Aux Etats-Unis Il faut faire De l'histoire Il faut faire L'histoire Croisée Du mouvement Des droits civiques Des noirs Et des mouvements Féministes Et ça va Éclairer Des séquelles Très très durables D'incompréhension Encore aujourd'hui Entre ces mouvements Et donc Cette fameuse Invisibilité Des femmes Noires Jusqu'aux années En tout cas 70-80 Dans les Deux mouvements Sociaux Alors pour ça C'est peut-être Important De donner D'abord Quelques rappels Historiques De base Sur l'histoire De ce pays Que j'ai moi-même Été rechercher Parce que C'était pas forcément Clair En lisant Angela Davis Qui fait comme si Tout le monde Connaissait Par cœur L'histoire Des Etats-Unis L'esclavage Avec la traite Puissant la traite Dont on a parlé Dans la première séance Puisque la traite Des esclaves A été interdite Avant l'esclavage L'esclavage lui-même Honnêtement avant D'ailleurs Puisque pour les Etats-Unis Donc je vais vous donner Le repère historique C'est vraiment très important L'esclavage commence En 1619 Il se termine En 1865 La traite est abolie En 1808 Ça veut dire Ça c'est très important Ça veut dire que Pendant Une soixantaine d'années Il y a des esclaves Mais il n'y a plus de traite Ça change beaucoup de choses Puisqu'en particulier Quand il y avait la traite Donc ce réservoir Abondant Avec une mortalité terrible Dont on a rappelé Les chiffres aussi Pendant les premières séances De ces conférences Donc pendant cette première période Le premier souci C'était de pouvoir renouveler Par la traite L'afflux De main d'oeuvre Masculine Ou féminine Et puis Quand la traite S'est abolie Il fallait bien Que les esclaves Puissent se reproduire Plus nombreux Donc ça donne Un autre statut A la femme esclave En tant que reproductrice Il faut que la femme esclave Puisse avoir Le maximum d'enfants Et éventuellement D'enfants qui survivent On verra que ça ne change pas Grand chose Du point de vue Ça ne lui donne aucun privilège Au contraire Par rapport à l'esclave Masculin noir Donc voilà Les premiers points de repère Donc ça veut dire quoi 400 000 noirs Arrivant Vivants On va toujours dire ça Je ne sais plus Dans quel texte On rappelle Ça peut être discuté Tout à fait les chiffres Sur la traite Parce que si vous prenez en compte Tous ceux qui sont morts Pendant le transport Plus tous ceux qui sont morts Parce qu'ils refusaient En Afrique D'être pris en otage D'être pris en otage En esclavage Ça fait beaucoup plus Que les chiffres officiels Donc en fait C'est quelque chose D'énorme À l'échelle historique Bref Là vous avez donc 400 000 noirs déportés Et vous avez Au moment de L'abolition de l'esclavage 4 millions de noirs 10 fois plus Ça veut dire Qu'il y a eu Une reproduction Sur place importante De la population Des esclaves Autre repère historique La guerre d'indépendance Qui fait que Les Etats-Unis Prennent naissance Suite à une victoire Contre les Anglais Et avec l'appui Cocorico des Français Vous savez bien Cette guerre d'indépendance 1775-1783 Donc c'est juste avant L'abolition de la traite Et c'est important Si on fouille l'histoire aussi Pour comprendre Comment Il y a déjà Un mouvement Finalement D'abolition de l'esclavage Puisque les Anglais Peut-être même aussi Les futurs Américains Indépendantistes Vont enrôler Une partie des esclaves Dans l'armée Pour en faire Des soldats Et donc Ça devient compliqué Une fois qu'on a fait Des soldats De les faire retourner À l'esclavage Donc je pense que c'est Un des mécanismes Qui a participé À l'apparition De cette population Très importante Dans l'histoire Des abolitions de l'esclavage Qui sont les Noirs libres Ou les Métis Souvent les Métis libres Une population Qui a joué Un rôle important Dans les luttes Pour l'abolition de l'esclavage On pourra en rediscuter Si vous voulez Tout à l'heure Et Dernière date Que je vous donne C'est 1960 Puisque là C'est la victoire Des mouvements Pour les droits civiques En particulier Pour la reconnaissance Pleine et entière Du droit de vote Des Noirs C'est à dire En fait Ce qu'il faut savoir J'en reviendrai un peu dessus C'est que Entre la reconnaissance formelle Du droit de vote Des Noirs Avec l'abolition De l'esclavage Les Noirs hommes Les Noirs hommes Les femmes n'ont pas encore Conquis le droit de vote Donc les Noirs hommes Deviennent citoyens Et donc normalement Le droit de vote Ça ne va pas se faire Si facilement que ça Notamment dans les états du Cid Les états du Sud Des Etats-Unis Les états esclavagistes Donc il y aura Toute une série C'est la période de naissance Du KKK Du Kuglusson Il y aura toute une série De dispositions Légales et extra-légales Qui vont empêcher De fait Une grande partie Des Noirs hommes D'exercer leur droit de vote Et il va falloir attendre 1960 Pour que ce soit Complètement Possible Sur le plan formel Mais sur le plan réel C'est encore un enjeu Aujourd'hui Dans les états Dominantes républicaines Il y a toute une série De dispositions Qui sont prises Pour empêcher Pratiquement Le plus de Noirs D'aller voter démocrate Donc c'est une question Toujours d'actualité Et ça j'ai découvert ça En lisant Angela Davis L'histoire Très compliquée De la lutte Pour le droit de vote Des Noirs Aux Etats-Unis Alors moi je pense Que Ce livre Je peux le résumer En quatre En quatre phases Enfin Quatre points Important Premier point Pendant l'esclavage Il y a une égalité Relative Dans l'écrasement total Des hommes Et des femmes C'est le début Du livre Dans Angela Davis C'est où elle dit Voilà C'est pas du tout Le même schéma Que chez les Citoyens libres On va dire Là il y a une égalité Avec On va dire Une égalité Vraiment Par le bas Évidemment Avec un système De contraintes extrêmes Et dans ce système De contraintes extrêmes Les femmes noires Ont encore plus A souffrir Que les hommes En particulier Viol Harcèlement sexuel Nécessité de travailler Tout en ayant Les enfants Sur le dos Ou à côté A surveiller Etc Comment ? Ou dans le ventre Bien sûr Avec tout ce que ça implique Donc ça c'est la première période Pendant l'esclavage Et bon Elle dit d'autres choses Que je vais développer tout à l'heure Mais des choses très importantes Parce que pour elle C'est un peu la matrice De la différence De l'articulation Entre rapport De classe Et rapport De sexe Entre les noirs Et les blancs Alors pendant l'esclavage Se développe un mouvement Abolitionniste Pour l'abolition de l'esclavage Mais qui est porté surtout Par des blancs Hommes et femmes Mais dans cette Dans ce mouvement Des femmes Les femmes vont prendre conscience Du fait qu'elles sont subordonnées Qu'elles n'ont pas le droit de vote Aux conventions etc Et donc ça va provoquer Une prise de conscience féministe Pour le droit de vote des femmes Indirectement C'est ça qui est très intéressant C'est à dire le mouvement Qui sont des femmes Plutôt de classe moyenne supérieure Des hommes de classe moyenne supérieure Qui sont humanistes Et qui veulent en finir Avec l'abomination de l'esclavage Dans ce mouvement abolitionniste Et bien les femmes vont se dire Oh on n'a pas tout à fait Le même droit à la parole Que les hommes Et va se développer une dynamique Pour le droit de vote des femmes C'est le mouvement des suffragettes Qu'on va connaître en Europe aussi A la fin du XIXe siècle Très très fort Donc voilà ça C'est très intéressant aussi De voir les liens C'est le plus intéressant A mon avis Dans toute cette affaire Pour moi C'est de comprendre Comment les formes de conscience Peuvent circuler Entre les oppressions C'est à dire que Comment par exemple Une femme qui se mobilise Contre l'esclavage Va elle-même Se découvrir Comme dominée En tant que femme Et donc revendiquer Par exemple Le droit de vote Qui n'arrivera qu'en 1919 Aux Etats-Unis Bien avant l'autre Au passage 45 46 En France Troisième temps Et là aussi On découvre En lisant Angela Davis Ce n'est pas du tout Un chemin Un chemin Un long fleuve tranquille L'abolition Et la conquête Des droits des noirs C'est extraordinaire C'est à dire Dès qu'ils ont Conquis Le droit La fin de l'esclavage Dès que l'esclavage A été aboli Ça Je dirais Aiguiser Exacerber le racisme En fait Donc il y a une période Entre l'abolition Donc je l'ai dit En 1865 Et en gros Le début du XXe siècle Pendant 40-50 ans Où il y a Quand on lit l'histoire C'est absolument incroyable C'est le lynchage de masse Il y a une période De déchaînement raciste Sur laquelle on peut On peut discuter aussi Pourquoi le racisme S'exprime de manière Plus ouverte Dès lors que les noirs Deviennent des citoyens Comme les autres Entre guillemets Ils sont plus esclaves Ils sont plus contenus Ils sont plus enfermés Ils deviennent dangereux Et en particulier Ils deviennent dangereux Du point de vue Des rapports de sexe C'est à dire qu'on va accuser Les jeunes noirs De violer les femmes Je vous donnerai les chiffres Tout à l'heure C'est extraordinaire C'est le mythe Du jeune violeur noir Aussi qui va être Très très important Qui va s'accompagner Aussi du mythe De la femme noire Femme facile Femme dévergondée C'est le symétrique Et puis dans un dernier temps Quatrième temps On verra Quelles sont les séquelles Aujourd'hui De toute cette histoire Qu'est-ce qui reste De toute cette histoire Encore Donc premier temps La condition des femmes noires Pendant l'esclavage Donc très proche De celle des hommes Parce que le travail forcé Envahit quasiment Toute la vie Et sans distinction De sexe Avec le fait Qu'elles subissent Tout de même Des formes D'oppression Supplémentaires Agression sexuelle Maternité contrainte Qui s'ajoutent Qui s'ajoutent Au travail Dans les champs Et la maternité Est d'autant plus Contrainte Que c'est d'elle Que dépend Ce que j'expliquais Tout à l'heure La survie De l'esclavage Pour les maîtres Avoir toujours De nouveaux petits Petits esclaves Futurs esclaves Avec ce rapport Extrêmement Douloureux A la question De la maternité Chez les esclaves noires Chez les femmes Esclaves noires Est-ce que ça vaut le coup De donner la vie A un futur esclave Beaucoup se posent la question Et il y a de l'infanticide Bien sûr Non Je n'ai pas envie De donner naissance A un esclave Donc voyez un peu La distance Qui sépare Le rapport A la maternité D'une esclave noire D'une femme De classe moyenne Aux Etats-Unis Au XIXe siècle Où on va avoir Une survalorisation De la maternité La femme C'est la reine du foyer C'est la promotion Maximale A cette époque là Après ça va changer Mais c'est le modèle De la femme Qui peut Ne pas travailler Dans les femmes Blanches De classe moyenne De classe supérieure Donc voyez un peu Cette distance sociale Énorme Qu'il faut avoir en tête Pour comprendre La difficulté Du rapprochement Ce qu'on appelle Aujourd'hui La convergence Des luttes En tout état de cause Comme elle dit Il n'y a pas de phallocratie Chez les esclaves C'est pas possible Il n'y a pas de pouvoir Des hommes sur les femmes Il n'y a pas d'idéologie De la féminité Il n'y a pas d'idéologie Du sexe faible C'est pas possible Ce sont des bêtes De travail Ce sont des bêtes De sommes comme les hommes Les femmes esclaves Alors dans un deuxième temps Qu'est-ce qui se passe Enfin plutôt en parallèle Pendant l'esclavage Au 19ème siècle Qu'est-ce qui se passe Du côté des femmes Blanches Donc il y a ce mouvement Abolitionniste Qui se développe Comme j'expliquais Et qui au cours du cadre Se produit une prise De conscience féministe Qui prendra la forme D'un mouvement D'un mouvement de suffragette Pour le droit de vote Des femmes Et comme je disais Les femmes découvrent Dans ce mouvement La difficulté Et la nécessité De se voir reconnaître Une autorité en tant que femme Comme celle de pétitionner Ou de voter dans les conventions Pour le droit de vote Ou des conventions Pour l'abolition De l'esclavage Je veux dire Et d'ailleurs L'image de l'esclavage Circule Les ouvrières blanches Dénoncent leurs conditions De travail En parlant d'esclavage Et les bourgeoises blanches Pour décrire Le mariage Comme esclavage Donc Ce concept Qui touche Avant tout Les esclaves noirs Circule dans la société américaine Malgré tout Il est approprié Dans d'autres Catégories sociales Qui luttent Contre leur oppression Alors L'abolition de l'esclavage 65 Entre 65 et 68 Puisque ça ne se fait pas non plus Du jour au lendemain Il y a plusieurs amendements A la constitution Qui vont permettre D'abolir L'esclavage Et Il faut 3 ou 4 ans Pour qu'il y ait reconnaissance Du droit de vote Des anciens esclaves A cette époque là Qu'est-ce qui se passe Pour les femmes noires Esclaves Pour les femmes esclaves Et bien elles vont rentrer Massivement Au travail Elles sont déjà au travail Au travail d'esclaves Mais quel va être Le travail libre Comme dirait Marx Le travail libre C'est-à-dire Formellement libre On n'est pas attaché En principe Son patron Quand on est salarié On peut quitter En principe Son patron Quand on est salarié Donc on n'est plus esclave Au sens strict Et bien Elles vont rentrer Dans le travail domestique Pour autrui Massivement Massivement Les femmes noires Anciennes esclaves Puis les femmes noires Vont travailler Vont travailler dans la domesticité Comme femmes de ménage Donc femmes de ménage Au service de blanche Alors même que Commence à se développer Donc on est à la fin du XIXe siècle Début XXe siècle Commence à se développer Après l'abolition de l'esclavage Chez les femmes blanches De classe moyenne Cette revendication De sortir de l'enfermement domestique De travailler elles-mêmes Professionnellement parlant Les femmes noires Ne sont pas vues Comme des femmes Dans le mouvement Pour le droit de vote des femmes Elles sont carrément invisibles Ce qui a donné lieu d'ailleurs A une fameuse déclaration D'une déléguée noire On parlait de club à l'époque Un club de suffragettes Qui disait Mais ne suis-je pas une femme ? C'est-à-dire qu'elle n'était pas Perçue comme une femme Effectivement Elle montrait ses muscles Elle était constituée Comme un homme Puisqu'elle avait toujours Travaillé physiquement Très très dur Mais elle n'était pas vue Comme une femme Donc on a un mouvement De suffragettes Qui est complètement Ignorant Des conditions sociales De travail Des anciennes esclaves Et qui est aussi Complètement indifférent Aux conditions De surexploitation Des ouvriers Des ouvrières C'est un mouvement Qui va se focaliser Sur le droit de vote La reconnaissance du droit de vote A tel point que Et ça c'est une séquence Assez extraordinaire Je vous ai parlé Du déchaînement Du racisme Dans la société Américaine Etats-unienne Donc après L'abolition De l'esclavage A tel point Que ce mouvement De racisme Va contaminer Complètement Le mouvement Des suffragettes Et qu'il va y avoir Comme une sorte De compétition Pour l'obtention Du droit de vote Entre Le mouvement Des suffragettes Et le mouvement Pour le droit de vote Effectif Des hommes noirs Et là Angela Davis Cite toute une série De sources Qui montrent Que le racisme Était un argument Utilisé par Les mouvements Féministes Je ne sais pas Si on parlait Déjà de féminisme En tous les cas Les mouvements Pour la reconnaissance Du droit de vote Des femmes En disant La priorité C'est vraiment La reconnaissance Du droit de vote Des femmes Parce que Mobilisant Toute une série De préjugés racistes Y compris Avec cette peur De la prise de pouvoir Par les noirs Les noirs Se reproduisent Comme des lapins On dirait Ils ont beaucoup d'enfants Ils ne sont pas éduqués Donc il y a une menace Et il ne faut surtout pas Donner le droit de vote A cette catégorie De population Il ne faut pas élargir Le droit de vote A cette population Et donc La priorité C'est effectivement Le droit de vote Des femmes Donc voilà On est dans un contexte Vraiment où il y a Un éloignement maximum Entre les deux mouvements Entre 1865 et 1895 Donc sur une période De 30 ans On a recensé 10 000 lynchages de noirs Les lynchages c'est quoi ? Ça vient d'un homme Qui s'appelait Lynch D'ailleurs Ce mot lynchage C'est à dire Ce sont des blancs Souvent excités Par le KKK Qui décident de se faire Justice eux-mêmes Sur une suspicion De vol D'agression Quelle qu'elle soit Donc il y a Les images horribles De l'époque C'est à dire On n'hésite pas 10 000 lynchages Alors évidemment Les noirs résistent Les noirs se battent C'est le début De la naissance De la naissance Du grand mouvement Pour les droits civiques Des noirs Jusqu'à la veille Les gens qui les conteste Qui les harcèlent Dans la rue Et pas les hommes noirs Les hommes noirs Sont plutôt bienveillants Alors les séquelles Contemporaines De cette histoire Angela Davis Écrivant cet essai Dans les années 70 Puisqu'il est publié En 81 Je rappelle donc A la suite d'André Que le racisme C'est l'infériorisation Et l'essentialisation D'un groupe Qui prend La forme limite D'une bestialisation De ce groupe Ce sont des animaux Et dont Font partie Les préjugés Sur la sexualité De ce groupe Vu comme Sans limite Dangereuse La femme esclave Était une proie sexuelle Pour le maître La femme noire Le sera Pour le kakaka Il y a l'exemple De viol De femmes noires Par le kakaka Voir par la police Donc dans la période Post-éclavagiste C'est le double mythe Noir C'est le double mythe Du noir Violeur D'autant plus dangereux Qu'il a été libéré Des chaînes Et de la noire Impudique Qui va se développer Entre 1930 Et 1967 Sur 455 Hommes Exécutés Pour viol 405 Sont des noirs Alors De deux choses Une Effectivement Soit le mythe N'est pas un mythe Et les noirs Sont quasiment tous Des violeurs Ou plus exactement Tous les violeurs Sont des noirs Soit il y a un problème D'enregistrement Des plaintes Et il y a un problème Au niveau des procès En fait c'est ce double problème De présence du racisme Institutionnel Systémique A la fois dans la police Dans l'enregistrement Des plaintes Et à la fois dans la justice Dans les sanctions Qui fait qu'il y a Une surreprésentation Énorme Des noirs Dans les condamnations À mort Pour viol Qui ne correspond pas A la réalité Qui ne peut pas Correspondre à la réalité On a toujours un peu Les séquelles De ce phénomène Dans tous les pays Il y a aussi par exemple Un phénomène De surreprésentation Extraordinaire Je n'ai pas les chiffres En tête là Mais des jeunes noirs Dans les prisons C'est incroyable La surreprésentation C'est de l'ordre De 1 pour 10 C'est de 10 pour 1 Je veux dire Par rapport À jeunes blancs Une seconde séquelle Sur laquelle Elle insiste beaucoup Angela Davis De cette histoire C'est la différence De sensibilité Et de mobilisation Dans les mouvements Pour le droit A l'avortement Dans les Etats-Unis Des années 70 Question qui est encore Toujours très sensible Aux Etats-Unis Puisque vous savez Qu'il y a des Etats Qui interdisent Des Etats Qui autorisent L'avortement Et puis il y a Une énorme question De gratuité Puisqu'il n'y a pas La sécurité sociale Dans ce pays là Si vous êtes Donc à une époque On s'aperçoit Qu'il y avait Une époque Il y avait Une avancée En tous les cas Qui permettait Aux femmes Qui souhaitaient Avorter D'avoir une aide Publique Et puis cette aide Publique Est très vite Disparue Donc le problème Se repose Des conditions Concrètes D'accès A ce droit Donc comment Comprendre La mobilisation Plus faible Du côté Des femmes Noires Pour cette cause Angéria Davis L'explique Par l'histoire Le contrôle Des naissances A été mis Au service D'une vision Raciste Dans laquelle Il fallait D'abord Limiter La reproduction Des classes Populaires Et des classes Populaires Noires Et ça s'est traduit Par quoi ? Ça s'est traduit Par Des stérilisations Forcées Massives Phénomène Que nous avons Connu Nous aussi Dans nos dom-toms Notamment Notamment À la Réunion Je crois C'est un énorme Scandale La stérilisation Forcée De ces femmes Dont on pensait Que Réduire la natalité De force Allait permettre De les sortir De la misère De la pauvreté Et de tous les problèmes Associés à la pauvreté Et donc Il y a eu des cas Très très nombreux On estime Aux Etats-Unis Les pratiques De stérilisation Forcée Entre 100 et 200 000 Pour l'année La seule année 1972 Alors vous voyez Si on n'a pas ça en tête Si on n'a pas ce contexte en tête On ne peut pas comprendre Le rapport très différencié Aux questions de maternité Et de contrôle des naissances Entre les femmes noires Pauvres Et les femmes De classe moyenne Blanche Qui sont à la tête Des mouvements Féministes Voilà L'essentiel De ce que j'ai à vous dire Donc une petite conclusion Je pense que c'est vraiment Un très beau travail Qui permet de voir Comment Pour passer de la théorie Intersectionnelle A sa mise en oeuvre Il faut faire de l'histoire C'est-à-dire que cette théorie Ne donne pas de réponse Prédéterminée Aux questions C'est l'histoire Qui va nous montrer Comment tout ça marche C'est pour ça qu'il faut introduire De la dynamique Et de la complexité Dans la manière dont s'imbriquent Ces rapports D'oppression Il y a donc des séquences De distance Et des séquences De rapprochement Et de circulation Entre les différentes causes Donc là On l'a bien vu Entre les mouvements Dans un premier temps Plutôt de rapprochement Des causes Et ensuite D'éloignement des causes Avant qu'il y ait De nouveau Des tentatives De rapprochement Des causes Féministes Et antiracistes Et aujourd'hui encore Les différences La pluralité Les contradictions Au sein du mouvement féministe Entre différents courants Ne peuvent se comprendre Qu'en prenant en compte Toute cette histoire De différenciation Des conditions Et de l'expérience Des femmes Les femmes Ce n'est pas une catégorie homogène Comme tous les autres groupes Ils sont traversés De différences Multiples Dont des différences sociales Et des différences raciales Qui expliquent Beaucoup de choses Et qui expliquent En particulier La très longue invisibilité Des plus Dominées Des plus exploitées Des plus discriminées C'est-à-dire Les femmes noires Les femmes racisées De classe populaire Voilà Écoutez Si Vous avez un peu mieux compris Ce qu'il y a derrière Ce mot barbare J'en serais très heureux J'attends avec impatience Vos questions Ou interventions Oui c'est vrai que tu avais Envie de parler J'en rajoute une couche Pour montrer que c'est un problème Qui s'est posé De façon générale Au mouvement d'émancipation A travers l'histoire Et donner juste Un exemple En fait deux Puisque je vais parler De l'Angleterre Et de la France Et de la naissance Des mouvements féministes En fait En fait Au départ En Angleterre Les féministes N'étaient pas Un groupe autonome Les féministes Étaient rentrées Au sein Du parti travailliste C'est au sein Du parti travailliste Qu'un certain nombre De femmes Ont Cherché A faire valoir Leurs revendications Spécifiques Et Ce qui s'est passé C'est que Si un ou deux Leaders travaillistes Les a écoutés La grande majorité Des Leaders Travaillistes S'est montré Hostile Non seulement Il l'a pas fait Mais en plus Il a commencé A Lancer Tout un ensemble D'arguments Disant que Ça va diviser Le mouvement Ouvrier Et que On va Se perdre Dans des tas De mouvements Qui sont Finalement Pas très importants Et perdre La substance Qui est Le mouvement social Je vous donne Quand même Un exemple Voilà un débat Parmi des tas D'autres Là c'est un leader Syndical Mais qui est aussi Travailliste Qui répond Aux arguments Des féministes Qui sont au sein A cette époque là Du parti travailliste On est au tout début Du 20ème siècle Il dit Madame Cooper A invoqué Des sentiments De son sexe Mais je nie Qu'il n'y ait ici Aucune opposition Entre les sexes Madame Cooper Fait passer le sexe Avant tout Mais ce n'est pas Le rôle Du syndicat Que de faire passer Le sexe Avant tout Nous devons faire Passer le mouvement Ouvrier En premier Dans tous les cas Et du coup Refusant Complètement De reprendre Les revendications Des femmes Qui étaient au sein Du parti travailliste Et en particulier Du droit de vote Ça va être Toute une bataille Au bout de laquelle Les féministes Qui sont Au sein du parti travailliste Vont partir Sortir Du parti Et créer Les premières Associations Féministes Qui deviendront Les fameuses Suffragettes Dont on parlera Un peu plus tard Je signale Qu'il s'est passé Exactement la même chose En France En France C'est au sein Des partis socialistes Que se trouvaient Un certain nombre De femmes Qui avaient Des revendications Socialistes Et qui s'attendaient A ce que Ces différents partis Socialistes On est avant 1905 Ces différents partis Socialistes Les prennent en compte Ce qu'ils ont Non seulement pas fait Mais comme dans le cas Des travaillistes Se sont mis à employer Des argumentations Totalement Hostiles Aux féministes Et ils ont fait mieux En France C'est qu'il y a eu Un mouvement A l'intérieur Alors Ça c'était Dans la SFIO Une section Une section Qui s'appelait Femmes Femmes Socialistes Etc Dont Une grande partie De l'argumentaire Consistait A attaquer Les féministes Et justement En disant Ce qui est vraiment important C'est la lutte sociale Et Ces mouvements Féministes En fait Ça Oui Ça divise Ça nous empêche De travailler ensemble Ça aura Plusieurs conséquences Une des conséquences C'est les choses Que Paul disait Qui l'intéresse Sur la façon Dont ça Ça va Oui Ça circule Ça va Produire des effets C'est que Une partie De ces Mouvements Féministes Vont devenir La caricature Qu'on faisait d'eux Dans le Dans le parti Travailliste Ou au parti Socialiste C'est à dire Que Elles vont Petit à petit Lâcher La question sociale Et même Se mettre à dire Que Le fait Qu'il y ait Ces ouvrières Parmi nous Ça fait que La pureté De nos Revendications Est remise en cause Etc Et Ça va faire Qu'en Angleterre En 1918 On dit Généralement Que c'est le moment Où Enfin Est reconnu Le droit de vote Des femmes Mais pas du tout C'est des femmes De plus de 30 ans Et propriétaires Et Les féministes Dont je parle Approuvent C'est à dire Ça leur pose pas De problème Parce qu'elles font partie De ce De ce groupe là Alors En même temps Ne caricaturons pas Parce qu'une partie Du mouvement féministe Au contraire Va prendre position Pour Ce que Aujourd'hui On appellerait L'intersectionnalité Et Vont Essayer De conjuguer La La lutte Pour les droits De femmes La lutte sociale Et La lutte Contre le racisme Et là Il y a quelque chose Qui nous permet De Faire la boucle De revenir D'où On est parti Ça se passe Entre autres C'est connu Dans la famille Pankhurst Où la mère Emeline Est celle Qui a lancé Le mouvement féministe Anglais Et Elle a deux filles Christobel Christobel Non Christabel Christabel Qui Va Être Celle Qui va dire Que Les féministes Ouvrières En fait Nous font perdre Du temps Etc Et elle a une deuxième fille Qui s'appelle Sylvia Pankhurst Qui elle Va Défendre La Conjonction De Toutes Ces luttes Et Cette fille Bon Qui est Féministe Célèbre Elle va Aller Aux Etats Unis En 1912 Et En 1912 Elle va Vouloir Absolument Aller Écouter La seule Université Noire Qui a Cette époque C'est dans Le Tennessee Si je dis De mémoire Et Qui va Prendre en Conte Les Revendications Antiracistes Américaines Et Elle se fera Très mal Voir Des Féministes Américaines Qui l'ont Invité Qui vont Vraiment Quasiment La chasser Et Elle va Se faire Très mal Voir Aussi D'une Partie Des Féministes Pardon Une Partie Des Socialistes Français Anglais Etc Et Aujourd'hui Emmeline Pankhurst En Angleterre Est Très célèbre C'est Un peu La Première Leader Féministe Etc Et sa Fille Sylvia A été Complètement Oubliée Celle Qui Réellement A Pris en Conte Et qui A l'époque Était Célèbre C'est Pas Que A l'époque On en Parlait Beaucoup Mais Vous Remarquerez Qu'elle A été Complètement Oubliée Donc Je vous Signale Que Sa Biographie Vient Pour la Première fois D'être Il y a Une Biographie Qui En Parle Et Qui Vous Montre Que Non Non C'est Pas Toutes Les Féministes Qui Sont Devenues Comme On Dit Au Parti Communiste Aussi A l'époque Des Bourgeoises Mais C'est Seulement Une Partie D'entre Elles Et Qui A été Menée Par Le Fait Que Les Partis Se Disant Ouvriers De L'époque Ne Voulaient Jamais Les Entendre Voilà Merci Pour Votre Attention A bientôt Merci Applaudissements Applaudissements Merci.